Je vais faire une vidéo exclusive sur des véhicules Atlantis. L'histoire d'Atlantis, rien à voir avec l'antique Atlantis, ici c'est une société qui s'est créée en 2021, donc c'est très récent, et ils travaillent style monocoque et avec du carbone. Ça veut dire que ça allège largement le poids des véhicules et en plus, ils font quasi du sur-mesure comme chez 3C Quartier. Mais comme c'est nouveau, en général, il y a des choses qui sont intéressantes. Le premier, c'est le 595 carbone, parce qu'il est en carbone, pas l'avant évidemment, 595. Tu vois, on va retrouver comme dans les monocoques au moment où les charniers, comme son concurrent direct, oui, une gamme, tu en es avec les options à 181 000 euros. Mais évidemment, sur les salons, ils s'arrangent pour montrer tout, et forcément, ce n'est pas le même prix si tu prends un truc sur-mesure. Tu vas voir, ils sont full complet. Je ne sais pas si tu vois. Il n'y a pas de lumière, mais il y a des câbles. À mon avis, c'est possible d'avoir des lumières. Mais tu vois, tu as quand même une belle grande soupe, quand même. On regarde l'arrière. Je pense que l'huile va faire mal à la concurrence. Elle n'est pas grande, la concurrence par rapport au carbone, elle n'est pas grande. Donc, je pense que ça va... Ce prix-là, c'est des prix Eliti. C'est donc celui qui offrira le plus d'originalité pour le meilleur prix. On rentre dedans. Voilà. Regarde. Regarde. C'est un lit pavillon. On peut l'arrêter où on veut pour dormir. Ils travaillent sur porteur fiat. Tout simplement, je pense qu'ils sont occupés à réfléchir, à travailler sur d'autres. Mais, je ne sais pas te le montrer, mais c'est des matelas super épais. Tu dormiras comme à la maison, quoi. Voilà. Là, c'est un des modèles. Je vais... Voilà. Tu as de l'espace de rangement. Frigo à compression. Voilà. C'est classique. Sans lettres. C'est un 4 places carte crise, mais je ne sais pas où tu vas dormir à 4. Sauf si tu fais une couchette avec ça. Mais regarde ici. Regarde la douche. Tu vois ? Et là, évidemment, tu as encore de l'espace de rangement. Là, tu vois, si vous êtes à 2, c'est chez toi. Tu es chez toi. Et regarde l'intelligence. Là, au-dessus, c'est pour si jamais tu as des problèmes avec l'électricité, tu pourras les refermer. Alors, je ne vais pas discuter du prix parce que je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. Peut-être que ça les vaut, peut-être que ça ne les vaut pas. Je n'en sais rien. Ça, on verra. Je te montre un deuxième. C'est un plus court, le 545. Et je te montrerai le plus grand après. Alors, la vente, c'est évidemment toujours la même chose. C'est logique. On va retrouver évidemment la même chose à l'extérieur. Je parle. Et celui-ci, il vaut 115 000 euros. Tu vois ? Alors qu'il est... Non, il est plus petit. Je ne sais pas si il est plus petit. À mon avis, oui. Je ne sais pas. Mais tout compte fait, tu vois, il est bien moins cher. Ils m'ont expliqué. Je suis passé hier. Il y a plein de petites astuces que je te présenterai dans les vidéos. Parce que visiblement, je vais avoir l'occasion d'aller chez eux. Tu vois ? Une table qui se replie. C'est un look assez moderne. Tu vois ? Et de nouveau, tu as le lit pavillon, mais avec des coussins. Je vais peut-être... Je me permets. Voilà. Tu vois ? Les matelas, c'est le fameux. Vraiment, l'éclairage. Tout ce que je demande, il y est. C'est bien quand même. Et alors ? Tant que ça se remonte, voilà la cuisine. Qui est assez... Je veux dire classique. Il faut revoir dans les détails, évidemment. Et là, de nouveau, tu as une salle d'eau. Comme je dis souvent, de Dieu le Père. Tu vois ? Une toilette surhaussée, mais avec la marche. Qui est assez large pour te permettre de t'y mettre. Hop. Voilà. Et regarde. Tu as de nouveau de l'espace de rangement. C'est top. Vraiment top. Et je vais te montrer le troisième qui est encore plus grand. Encore plus grand. Je vais fermer un peu. C'est un frigo à compression. Tu vois ? Tu as toutes les formules ici. Vraiment, on voit qu'ils sont flexibles. Ils essayent vraiment... Ici, c'est le Deluxe. Donc, ça veut dire qu'il est Deluxe. Et celui-ci, évidemment, il est... Je vais dire, pas plus cher que celui qu'on avait vu le premier. À 142 000 euros. Mais là, c'est une version beaucoup plus grande. Tu vas voir. Donc, je pense que les numéros n'ont rien à voir avec la dimension du véhicule. Ce sont des doubles planchers. Il faut le savoir. Et regarde la qualité. Tu vois, c'est... Bon, Fiat, c'est classique. Boîte automatique, chaque fois. Je ne vous l'ai pas dit. Tu as un Sunroof, Skyroof, ce que tu veux. Le lit pavillon, c'est comme je te l'ai montré. Une grande table. C'est un 4 places carte grise. C'est indiscutable. Ici, c'est le frigo à compression aussi. Ici, tu as un plan de cuisson à induction. Et tu vois, avec plusieurs... Tu as au moins deux points pour cuisiner. On va peut regarder. Et ça, c'est du solide. Moi, je le dis. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais je veux... Tu as le petit grill que tu veux là. Je pense que tu peux mettre ce que tu veux aussi. Et au niveau batterie et tout ça, ils sont super équipés. On en a parlé hier. De nouveau, les matelas. Par contre, tu n'as pas de sommeil à l'attre. Tiens, ici. Mais je suppose que c'est possible. Mais les matelas, sa mémoire de forme, c'est... Je vous dis toujours, il faut se coucher dessus pour savoir. Toujours. Tu as une fenêtre dehors, des armoires. Il nous reste encore à regarder la douche. Qui, à mon avis, quand je vois l'espace qui lui est consacré, doit être immense. Oh, 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 oh. Oh, oh. Et... Rien n'a plus la douche. Super, quoi. Je suis super heureux parce que cette année, à Düsseldorf, j'ai trouvé pas mal de pépites que vous allez découvrir dans les autres vidéos. Je fais juste cette vidéo-ci parce qu'elle est très intéressante. Regarde. Voilà. Ça, c'est l'arrière. Très joli. Je vais vite t'ouvrir la soude. Comme ça, tu vas voir la grande soude que tu as. Regarde de nouveau, c'est du monocoque. C'est très intéressant. Et tu vois, c'est ce que je te disais. Ici, tu as des prises. Tu peux même mettre ta télévision. Il y a sûrement de l'éclairage quelque part. Ah oui, il est là-bas, l'éclairage. Mais je ne sais pas comment on l'allume. Ah, interrupteur là. Tout n'est pas branché. Donc, il y a bien du courant. Et regarde, éclairage est là-au-dessus, là-au-dessus. Et la même chose de ce côté-ci. Donc, tu seras vraiment bien éclairé. Regarde, tu as du rangement. Là, de ce côté-ci, tu peux aller de l'intérieur. Superbe. Je te répète, je vais m'organiser pour faire juste cette vidéo. C'est une des premières qui sortira. Regarde. Le look, il est vraiment différent de ce qu'on connaît. C'est vraiment top. Bon, je te le dis tout de suite dans les vidéos que tu vas voir. Toutes ces vidéos et bien plus seront bientôt publiées sur la chaîne YouTube Le Petit Marcel en camping-car. Abonne-toi pour ne rien rater.